La région Auvergne Rhône-Alpes vous présente, voyons voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré à l'artisanat patrimonial. Vous allez voir que dans notre région, de nombreux artisans travaillent pour la restauration et la conservation de notre patrimoine. Mais il crée aussi des œuvres à destination du public ou de l'univers de la mode et du luxe. Avant de nous rendre dans une passementerie à Saint-Etienne, nous sommes au Puy-en-Velay où des dentelières perpétuent les savoir-faire au sein du centre d'enseignement de la dentelle. Pour comprendre comment le Puy-en-Velay est devenu une terre de dentelle, je vous propose un peu d'histoire en compagnie de Jeannie Bourdin. La dentelle, qui est née probablement dans les îles de la Méditerranée et en Italie, est arrivée au Puy, on ne sait pas exactement comment, mais certainement parce que le Puy était un centre de pèlerinage important et un centre commercial important, donc qui générait beaucoup d'échanges commerciaux et donc sur la route de l'Espagne pour le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, et également en relation avec l'Italie, donc très rapidement on sait que la dentelle s'y est développée au XVIe siècle parce qu'on a des documents qui attestent qu'au début XVIIe, elle était déjà bien implantée ici. La fabrication se prêtait particulièrement au milieu de moyenne montagne, donc des personnes qui travaillaient à domicile pour un fabricant et donc qui travaillaient chacune dans leur village, et donc les dentelles étant collectées ensuite et rassemblées par les fabricants. Ça mobilisait du coup toute la population, cette dentelle ? Voilà, ça mobilisait beaucoup de dentellières. On sait qu'il y a eu jusqu'à l'aube du XIXe siècle, il y a eu jusqu'à 70 000 dentellières en Haute-Loire. Et pour enseigner, transmettre ce savoir-faire, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc au début du XXe siècle, on a créé une section dentellière à l'école de pratique du Puy. Qui était un lycée technique, si vous voulez. On dirait à l'heure actuelle lycée technique. Et donc on formait les dessinateurs en dentelle. Et il y avait également l'école au foyer, l'école de dentelle au foyer. Donc on formait des jeunes filles qui ensuite repartaient dans leur village pour, à leur tour, enseigner la technique. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années ? Il y a eu des évolutions ? En 1974, la dentelle, on croyait qu'elle était morte. Et en fait, voilà, il y a eu, c'était une association, c'est partie d'une association du Puy, le Puy Accueil, qui a imaginé de relancer la dentelle. Donc il s'est trouvé à ce moment-là une madame Michelle Fresco, qui a fondé le centre d'enseignement, qui a rassemblé des gens, donc des jeunes femmes désireuses d'apprendre, des anciennes qui détenaient encore un peu de savoir. Un metteur en carte, donc monsieur Broll, qui était dessinateur à Allègre, un excellent dessinateur, qui a transmis la technique de la mise en carte. Tout est reparti de là, en fait. Il y a eu des échanges, on a recherché. Il y avait un peu le même mouvement de renaissance dans les autres pays d'Europe, en Belgique, en Angleterre, etc. Donc il y a eu des échanges, on a fait des stages, etc. Donc ici, dans ce centre d'enseignement, quelles sont les missions ? Former donc des gens pour les loisirs, essentiellement. Donc il y a des enfants, il y a des gens qui viennent, même des gens qui viennent comme ça, qui passent dans la rue, qui ont envie de s'initier, qui peuvent faire une heure d'initiation. Et il y a également les formations professionnelles, puisqu'il existe un CAP d'art de la dentelle et un BMA d'art de la dentelle. Est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait cet enseignement, cette transmission ? Je pense que c'est important de transmettre, et puis chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. En fait, la technique, elle a évolué depuis, en cherchant toujours, au puits notamment, en cherchant toujours à s'adapter au mode, à s'adapter au goût du jour. C'est toujours l'esthétique qui a fait évoluer la technique. Quand on voulait rendre ceci ou cela, on arrivait à forcer un petit peu, à contraindre nos fils, à faire des choses qu'on n'aurait pas imaginées au départ. Après le puits, direction maintenant la Loire, une autre terre de tissage. L'entreprise familiale Néret, spécialisée dans la rubanerie depuis 1823, a transformé son savoir-faire traditionnel en innovation au rayonnement international. Rendez-vous sur le site de production à Grammont, près de Saint-Étienne. La course du fil dans la Loire, c'est une affaire historique, un savoir-faire issu des traditionnelles passementeries, autrefois indépendantes. Une affaire de famille aussi, avec l'entreprise Néret à Grammont, petit village à quelques pas de Saint-Étienne, spécialisé dans le tissage et la rubanerie. Pendant longtemps, la passementerie dans la région ligérienne fonctionnait avec des passementiers qui étaient implantés dans différentes zones, dans la Loire, dans la Haute-Loire. Et les fabriques stéphanoises regroupaient le travail de ces passementiers pour aller le commercialiser auprès des clients. Et au fil de l'eau, certains passementiers ont disparu, il en reste de moins en moins. Et les entreprises se sont concentrées sous forme de sociétés comme la nôtre. Un métier très technique, au minimum deux ans pour former un jacariste qui puisse être opérationnel sur un métier. Et quatre ou cinq ans pour acquérir l'expérience suffisante à la qualité exigée des clients. Ici, on travaille pour les grands noms de la mode. L'entreprise conserve jalousement son savoir-faire, exporté dans le monde entier pour les plus grandes marques. Le savoir-faire de toute façon de tissage vient de l'artisanat. Il s'est mécanisé, il s'est professionnalisé, il est devenu de plus en plus technique, puisqu'aujourd'hui, nous, on intègre désormais dans nos produits des technologies d'identification et de traçabilité qui vont être parfois jusqu'à des technologies type RFID. Alors, on est capable de tisser des QR codes uniques sur différentes étiquettes. Aujourd'hui, on a amené beaucoup de techno dans l'étiquette et dans le tissage, mais c'est clairement issu d'un passé artisanal. Il y a beaucoup de feeling. Sur un réglage, ce n'est pas de la théorie. La machine, elle fonctionne tout le temps avec les mêmes angles, mais il y a beaucoup de réglages fins sur le comportement du fil. La spécificité du textile, c'est qu'on a beaucoup de matières. On n'a jamais les mêmes réglages sur ce type de machine. Préparation des métiers, tordage des fils, conduite des métiers, découpe, repliage, beaucoup de gestes techniques qui s'apparentent aussi au savoir-faire manuel de l'artisanat. Avec 40% du chiffre d'affaires dédié à l'export, le savoir-faire nerret redort les lettres de noblesse du textile à la française. L'éco-conception, l'innovation et les gestes ancestraux font la fierté des employés de l'entreprise depuis plus de 200 ans. Nous voici à nouveau au Puy-en-Velay. Nous retrouvons Joëlle, qui supervise un de ses cours de formation. Elle nous accueille dans sa classe, bercée par le bruit des cliquetis des fusées et la concentration de ses élèves. Alors comment ça fonctionne ? Parce que quand on arrive comme ça, au premier avan, on ne comprend pas trop. Alors, si vous voulez, déjà on a un dessin, donc une mise en carte. D'accord, ça c'est le modèle que je suis en train de réaliser. Et donc on travaille sur le métier, et donc avec des fuseaux. Voilà, en bois, il y a toutes sortes de fuseaux, et puis du fil et des épingles. Et donc on suit le modèle. Ça, ça paraît complètement complexe, quand on ne connaît pas. Alors au début, on commence avec six fuseaux. Donc voilà, l'apprentissage est quand même très progressif. Et sur le dessin, tout est codifié pour la dentelière. Voilà, vous avez les postes d'épingles, qui sont des petits points que l'on voit. Et puis là, il y a les dessins. Donc c'est tout codé, tous les points, ça correspond à un point spécial. En général, on travaille avec quatre fuseaux, comme ça. Et ce n'est pas un nœud, c'est le fil passe dessus, dessous. D'accord. Voilà, si vous voulez, j'ai quatre fuseaux. Et donc, quand on apprend, on numérote les fuseaux en partant de la gauche. Oui, parce que sinon, c'est un peu compliqué. On dit donc 1, 2, 3, 4. Et on fait 2 sur 3. 1, 2, 3, 4. 4 sur 3. 1, 2, 3, 4. 2 sur 1. 1, 2, 3, 4. 2 sur 3. Ça, c'est le point de base. D'accord. C'est comme le tissage, si vous voulez. Après, il y a une infinité de variantes à ce point, qui fait qu'on obtient tous ces points différents, tous ces motifs différents, qui font la lumière, l'ombre. Comment vous êtes tombée dans la dentelle ? C'est de famille ou ? Alors, ma grand-mère était dentelière. Elle vivait de... C'était son métier, donc vivait de la dentelle. Donc, celle qui m'a initiée, je ne me rappelle pas avoir appris. D'accord. J'ai dû, voilà, en la regardant. Et puis, après mes études, donc, j'ai voulu, voilà, me perfectionner un peu. Et donc, je suis rentrée à l'atelier national, où donc, il y avait un apprentissage qui se faisait en 3 ans. D'accord. À ce moment-là, et puis, voilà, de fil en aiguille, après le BMA. C'est le cas de dire, de fil en aiguille. Quand le BMA a été créé, voilà. Et maintenant, j'enseigne depuis une trentaine d'années. Et vous, le fait d'enseigner, c'est important pour vous, cette transmission ? Très, très important. D'abord, pour le contact. Ici, on a la chance de rencontrer des gens en permanence, des gens très intéressants. Il y a des... Voilà, c'est vraiment... C'est intéressant, valorisant. Et de transmettre. Parce que c'est vrai que quand les dames arrivent, qu'elles commencent avec 6 fuseaux, et qu'on les accompagne jusqu'au CAP, ou le niveau quand même assez haut, on a quand même... Oui, satisfaction. Oui, satisfaction. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être dentelière ? J'imagine de la patience, de la concentration ? Voilà, il faut de la logique. Il faut bien voir l'esprit. C'est très logique, la dentelle. Il faut avoir un petit peu l'esprit mathématique. D'accord. Et puis, la dextérité, mais qui vient en travaillant. Et puis, c'est la passion. Ainsi, la conservation et la transmission de notre patrimoine passe par la force de ces hommes et de ces femmes, qui allient le respect des traditions et l'innovation des technologies. Contre toute attente, la passation et la continuité de ces savoir-faire n'ancrent donc pas dans le passé, mais est bien résolument tournée vers le futur. De nouvelles perspectives d'avenir s'offrent alors dans notre région. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté. Voyons voir.